Merci d'être là ce soir pour cette dernière lecture croisée, dernière de notre semaine de festival. Ce soir nous accueillons Jean d'Amérique, Francis Combe et Hubert Voignet. Je vous demande de penser à bien éteindre votre portable et je vous présente celui qui va lire le premier, c'est-à-dire Francis Combe. Donc Francis Combe est né en Lausère, ses parents étaient enseignants et c'est dans les cahiers de récitation de sa mère, institutrice, qu'il découvre la poésie. Après une enfance dans les Cévennes, qu'il dépeint dans Cévennes où le ciel n'est pas à vendre, dont la version occitane est traduite par Aurélia Lassac, il s'installe avec sa famille, ses parents, dans la banlieue parisienne où il vit encore. De 1981 à 1992, il est directeur littéraire des éditions Messidor. En 1993, avec un collectif d'écrivains, il a fondé les éditions Le Temps des Cerises, dont il est le directeur. Poète, il a publié une vingtaine de recueils ainsi que des anthologies et quelques ouvrages de prose. Francis Combe a également traduit en français des poètes américains, russes, hongrois. Il est engagé dans la vie sociale et politique et il a aussi une activité de journaliste, de critique et d'essayiste. Parmi ses dernières publications, La face cachée de la lune aux éditions Manifeste en 2021, qui réunit trois grands prohèmes dialogués qui pourraient servir de livret d'opéra et d'arguments de ballet. C'est Veynes où le ciel n'est pas à vendre, dont la version que je vous disais a été... Il y a une version maintenant occitane depuis 2020 qui a été ajoutée. C'est un chant d'amour pour un pays, sa nature et son histoire. Lettres d'amour post-restante à la passe du vent en 2020. C'est un recueil comme un journal de bord où des poèmes glanés au fil des jours ont été jetés dans le sac du voyageur. Et puis Le jardin public, édition d'Elga, écrit en 2019 pendant le confinement. Et je crois que Francis va vous en lire quelques extraits. C'est vrai que nous sommes appareillés. J'oubliais que nous étions des poètes appareillés. Bon. Babette n'a pas tout dit, elle a eu bien raison. Je vais en effet vous lire quelques extraits de mes deux derniers livres parce qu'il se trouve qu'au cours des très nombreuses lectures de ces derniers jours, je ne les ai pas beaucoup lus. Donc ceux qui m'ont déjà entendu ont une chance de ne pas m'entendre radoter ce soir. d'abord du livre qui s'intitule « Jardin public », un livre un peu particulier parce que c'est un livre qui mêle sur les pages de gauche des textes philosophiques, théoriques, réflexions sur la société, la morale, la politique, etc. Et sur les pages de droite des poèmes, les deux aspects de ce livre ayant été écrits, conçus pendant la période du confinement. La grande panne. Quand pendant plusieurs semaines, tout autour de la terre, tout se fut arrêté, il devint soudain clair que le ciel pouvait être bleu, que la vie valait mieux que l'argent, que parmi tout ce que nous produisions, tout n'était pas nécessaire et que pour ce qui était nécessaire, il suffirait de travailler deux ou trois heures par jour et donner à chacun les moyens de vivre normalement pour s'occuper de ce qui compte vraiment, l'amour, les enfants, la vie, la poésie. Quand tout se fut arrêté, pendant plusieurs semaines, il devint clair que tout autour de la terre, il n'y avait qu'une mer, qu'une atmosphère, qu'une humanité. La paix du soir. Quelle heure est-il dans notre vie ? Nous ne le savons pas, car nous préférons nous promener sans montre. Le soleil qui baisse caresse l'herbe dans le sens du poil et la fait briller d'un simple coup de baguette. Le soleil multiplie dans les prés ses enfants pissenlits. Cette nuit montera dans le ciel la lune rose. Pour la nature après nous, je ne suis pas inquiet. Pour nous, plutôt. Le poème suivant s'intitule justement « L'unre inquiétude, notre espoir ». Ceux qui nous gouvernent ont raison d'être inquiets, car au moment où la vie de tous est en danger, soudain chacun se rend compte que deux nous pourrions nous passer. Oui, ceux qui nous gouvernent ont raison d'être inquiets, car des politiciens, des financiers, des hommes d'affaires, des gestionnaires, des cadres supérieurs qui ont sacrifié au profit privé les intérêts de la majorité, de leurs experts qui ne savent rien, même pas se taire, et de leurs journalistes perroquets, nous pourrions aisément nous passer. Mais des médecins, des infirmiers, des aides-soignantes, des savants dans les laboratoires, des pompiers, des ambulanciers, des agents de sécurité, des éboueurs, des balayeurs, des femmes de ménage dans les bureaux, les magasins, les ateliers, des camionneurs sur les routes, des cheminots dans les gares, des TGV, des livraires, des manutentionnaires, des caissières de supermarché, des boulangers, des boulangères, des marchands sur les marchés, des ouvriers sur les chantiers et dans les usines, des paysans dans les champs, des électriciens, des postiers, des instituteurs, des professeurs, des écrivains, des artistes et des chanteurs, nous ne pouvons pas nous passer. Oui, ceux qui nous gouvernent ont raison d'être inquiets et leur inquiétude nous est bonne raison d'espérer. Un petit quatrain qui s'intitule « Quatrain ». Il est trop court le temps du lilas, celui des cerisiers en fleurs aussi. « Notre vie vaut-elle parce qu'elle est brève ou bien parce qu'elle fleurit ? » Je vous le rappelle, mais vous n'avez pas oublié que le premier confinement, ça se passait au printemps, un superbe printemps. Un poème spécial dédicace Clermont-Ferrand qui s'intitule « Pour la défense des volcans ». Le volcan est terrible. Quand il a explosé, sur son passage, il a tout détruit. Plus d'un a été enseveli sous la cendre. Pourtant, c'est grâce à lui que la plaine est si fertile. La confession d'un cerisier Je me suis planté devant mon cerisier dans la paix de ce lundi de Pentecôte. Je l'ai regardé lentement travaillé, silencieux, comme indifférent à ces hôtes ailés qui, pour l'instant, épargnent ses fruits, lesquels rougissent un peu plus chaque jour. Et, malgré le chant des oiseaux et les bruits du matin, j'ai pu percevoir son discours ininterrompu. Les arbres communiquent, paraît-il, entre eux, et avec nous aussi. Je fomente, disait-il, et sans panique, une rouge révolution réussie. Printanière, pour la joie de toute bouche, je n'obéis pas à la loi du marché. J'offre, sans compter, à qui s'approche et touche pour délicatement cueillir et goûter. J'ai l'abondance heureuse. Je n'y peux rien. Le marché snob mes cerises, tant pis. Que les prennent qui les aiment, c'est bien. Je produis ce qui me chante et c'est gratuit. Ce cerisier pourrait être un poète, c'est-à-dire ? Et pour conclure sur ce livre, Avenir. Les portes de l'avenir sont ouvertes sur le jour et sur la nuit, sur le grand vent de sable de notre faim ou les saisons perpétuelles du sourire. Du grand livre futur, rien n'est encore écrit, en mal comme en bien. Nous avons encore la faculté de nous surprendre, toi et moi, ceux qui viendront après et que nous ne connaîtrons pas. Nous tous, notre histoire ne s'arrête pas là. Une chose est sûre, si nous voulons que l'avenir tienne les promesses du passé, nous devons nous occuper du présent. Voilà, ça c'est des extraits de ce premier livre, Le jardin public, sous-titré pour une morale de la vie commune, ça donne l'impression d'être un livre très sérieux. Ceux qui le verront, jugeront par eux-mêmes. Et le deuxième livre, dont je vais lire quelques passages, un passage, s'intitule La face cachée de la lune, il réunit, comme Elisabeth l'a dit tout à l'heure, trois livrets. Ce sont des poèmes dramatiques. Dramatiques, ça veut simplement dire qu'ils sont destinés à être joués sur scène, parce que ça peut être joyeux, dramatique et joyeux. Je crois que c'est le cas de ces poèmes. Un peu délirants, un peu farfelus, un peu sérieux en même temps. Je vais vous lire le début du troisième qui s'intitule Le matelot et la sirène. C'est une sorte d'argument pour un ballet, un ballet chanté. Enfin, je ne sais pas ce que ça peut être. Les habitants de cette ville marchent dans les rues comme en apesanteur, isolés du monde extérieur par des scaphandres. Ils avancent sur les trottoirs comme ils marcheraient sur le fond de la mer, au milieu des bernaches qui s'attachent au cadavre des bateaux, des chapeaux chinois et des étoiles de mer. Dans leurs combinaisons étanches, ils craignent par-dessus tout la défaillance de l'autoclave qui laisserait pénétrer le flot glacé de la mer et de ses poissons. Ils ont sur les épaules toute la pression de la masse de l'océan. Quelques-uns, pourtant, se croient à la surface de la Lune et font des bons gracieux engoncés dans leurs lourds vêtements de spationaute. Pendant qu'un matelot sur son bateau se fraye un chemin au milieu des récifs de la circulation. La chanson du matelot. Matelot d'eau douce, matelot des caniveaux, mon rafiot est mal en point, de tous côtés il fait haut, haut et et haut. Mes filets sont percés, il y a beau temps que je n'ai pas attrapé de baleine ni de cachalot, et le menu fretin, je le rejette à l'eau. Être marin, pêcheur en ville est un métier bien difficile. À l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue de Bussy, une vieille femme est assise sur le trottoir, posée là comme un sac de chiffon sale et puant. Elle est assise, les jambes écartées, on aperçoit son sexe comme un pauvre animal nu, à peine recouvert de quelques misérables poils gris. On dirait un hérisson qui pourrait traverser la rue et se faire écraser. Quand le matelot arrive à sa hauteur, elle tend son gobelet de plastique, mais au lieu de lui lancer une pièce, il lui jette un regard furtif et poursuit sa route. On ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Vous donnez à un et puis en voilà un deuxième, un troisième et ça n'en finit pas. Les pauvres, vous leur donnez un doigt, ils vous prennent le bras. Les pauvres, vous ne leur donnez rien, ils en demandent encore plus. Cette femme, cela fait trop longtemps qu'elle vit dans la rue. Probable qu'elle ne pourrait plus se réadapter à une vie normale. Il faudrait une cellule d'assistance psychologique. Il faudrait une commission d'aide sociale, un numéro d'urgence, un plan Marshall, un plan RSEC, un plan B, un plan tout court. Donner ne sert à rien ce qu'il faut, c'est changer la société. Dans les rues de la ville, le niveau de l'eau ne cesse de monter. La mer qui avait déserté l'île de France depuis le Crétacé est en train de reprendre sa place dans la plaine. Est-ce le réchauffement de la planète qui fait fondre l'épaule ? Ou le fond de la misère qui progresse et menace toutes les capitales ? Le canal lacrymal qui déborde les parapets du monde ? Matelot, où t'en vas-tu ? Matelot, pourquoi cours-tu ? Moi aussi, j'ai mes problèmes et j'ai beaucoup à faire. Le niveau de l'eau ne cesse de monter, mais la ressource s'épuise, le poisson vient à manquer. On ne trouve plus une sardine en ville. Dans les hauts fonds de la cité, plus une proie, plus une lampe proie. Il y a crise dans le secteur des activités halieutiques. En clair, s'éclaircissent les rangs du harem des harangs. Et que fais-tu, Matelot, attaché au mât de ton bateau ? Est-ce qu'à l'image d'Ulysse le grec, tu aurais peur du chant des sirènes ? Oh ! Depuis vingt ans que je sillonne les flots de la grande ville, je n'ai jamais dans mes filets attrapé de sirènes et jamais je n'ai craint que leur chant ne m'attira vers le fond. Alors, que fais-tu ainsi, ficelé au mât de ce bateau ? Bien obligé de rester à bord, pied et poing lié par les dettes que j'ai contractées pour m'équiper. Je suis sur mon bateau ivre que, elle, les halheurs attachés au poteau des tortures comme un indien à un moderne Saint-Sébastien criblé de flèches par ses persécuteurs. Mais moi, ce ne sont ni des flèches ni des carreaux d'arbalettes qui me transpercent. Ce sont les avions de papier des factures, les relances pour impayés et des exploits d'huissiers. Voilà pourquoi, toujours en mer, jamais ne cesse de naviguer. Pauvre pêcheur, jamais ne cesse de pêcher. On termine comme ça, peut-être parce que je ne vais pas tout vous lire. Sachez quand même qu'il rencontrera la sirène. Ils vont tomber amoureux et il se passera des choses. Et ça, je vous laisse les deviner. Je dis encore un passage juste. Mon bateau est coincé dans un embouteillage. Les haubans s'accrochent au branchage des arbres le long du boulevard et retiennent la ville par les cheveux. Ou bien ce sont les arbres de la ville qui retiennent mon bateau par les cheveux m'empêchant d'avancer. Je vais être en retard à mon rendez-vous. En données corrigées des variations saisonnières, le taux d'employabilité y ont encore progressé. Le nombre de chômeurs ne cesse de reculer. Les statistiques ont été nettoyées, les pauvres carchérisés. La conjoncture mondiale nous invite, mon cher, évitons les conjectures et la conjonctivite. Ainsi, avec des scies on pourrait mettre Paris en bouteille. Avec dedans, comme dans les anciennes fiasques de Calva, un mineur en bois s'appioche sur l'épaule et s'alampe à la main ou une tour Eiffel flottant dans l'eau de vie. Boire ou conduire, il faut choisir. Tout cela devrait s'arranger. Vous reprendrez bien un peu de jus d'orange à consommer avec modération. Fumez-tu et c'est mauvais pour la santé. Chaque fois que vous faites tourner votre machine à laver, vous mettez la planète en danger. Laissez ces lieux dans l'état où vous les avez trouvés en entrant. Mais, malgré les rappels à l'ordre, le navire amiral sombre, la bourse a de l'eau jusqu'à la taille et le CAC 40 vient de repasser sous la barre des 4400. Un tempérit, je ralentis, prenez le temps de rester en vie. Merci. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole à Hubert Voignet. Alors, Hubert Voignet est né à Lyon. Il y vit désormais et il y travaille également. Il écrit essentiellement des poèmes, des récits et des prose poétiques. Chaque recueil est une longue contemplation de la nature et des éléments, nuages, paysages, herbes hautes. Son écriture se déploie dans des recherches rythmiques et musicales avec l'art d'effleurer les choses avant de les dire. Il est édité par Chêne dans la collection Grand Fond que vous trouverez dans le hall sur les tables de nos libraires. On peut y trouver une rhétorique des nuages qui a été édité donc en 2020, le Morateur édité en 2008, le Débat solitaire en 2006. Les herbes hautes ont eu beaucoup de succès. Elles ont été rééditées en 2011 et maintenant, elles sont épuisées. Je vais vous lire des extraits de la rhétorique des nuages mais je l'ai entrecoupé de poèmes pour faire respirer un petit peu ce texte en prose qui comporte des phrases très longues. Je vais commencer par un passage de la première partie qui s'appelle Partance. On ne peut que se découvrir ou se reconnaître de profondes affinités avec ces convois de nuages qui semblent débarquer de nulle part pour envahir l'immensité aérienne qu'ils parcourent de long en large avec une infinie lenteur semblable à des troupeaux de bêtes préhistoriques, extravagantes, des espèces ruminantes paissant tranquillement sur des prairies immatérielles, des animaux gigantesques en état de lévitation perpétuelle, mastodontes en chemin pour une sorte de transhumance rêvée vers de très hautes sphères lumineuses, de vastes contrées montagneuses, reculées, de nouvelles terres promises qui redoublent soi-disant le séjour d'ici-bas. Comment résister, ne pas céder à l'attrait de ses propositions insidieuses, ne pas être séduit à son tour par ses voix de sirène sournoisement insistante, persuasive, qui, bien que muette, parlent d'un ailleurs sauvé, baigné de très lointaine plénitude et de bonheur radieux ? Comment ne pas être tenté par ses voix prometteuses insinuées dans l'atmosphère par la manière et la raison d'être essentiellement nomade des nuages qui proviennent du fond des âges et suivent leurs cours imperturbables qui paraissent nous faire signe pour nous encourager à les rejoindre, monter à bord de leurs vaisseaux célestes, leurs forteresses volantes d'allure inoffensive à première vue et nous emmener avec eux naviguer indéfiniment sans escale, dériver toutes attaches rompues à une distance respectueuse du sol. Voilà donc un intermède poétique, un poème. On ne décompte plus les heures ni les kilomètres passés à songer indéfiniment seul à bord de son habitacle de navigation ordinaire, à glisser, à fleur de lumière ou dans le ventre de la nuit traversant une infinité de zones médianes tandis que déferlent au même instant de part et d'autre des milliers d'êtres errants qui n'ont laissé pas plus de traces dans le mille feuilles du temps que ces éclats de présence sur le carnet de vol de la mémoire en fuite. Il ne reste plus de recours que ces voyages impromptus vers des horizons négligés de la géographie mentale. Territoires lointains, longtemps désaffectés, lieux relégués pourtant réels, destination toujours remise, ces voyages que l'on a fait comme en sursaut pour tromper la torpeur ou bien l'angoisse de mourir sans vivre. Je reviens au nuage, un extrait de divagation. Les nuages, pourtant si légers, si peu consistants, si volatiles par essence, peuvent rapidement changer d'aspect et modifier de fond en comble l'environnement. Ils peuvent transformer un espace ouvert, limpide et clair un havre de lumière en espace caverneux, de plus en plus sombre et lugubre et même rendre le séjour terrestre infernal lorsque la situation tourne franchement au mauvais temps, parfois même au désastre. Mais ne serait-ce pas encore davantage l'enfer s'il n'y avait pas du tout de nuages et si nous étions à jamais livrés à un ciel pur, radieux, absolument vide. Les nuages ajoutent d'une dimension indispensable à l'épopée aux multiples visages qui se trament à la surface de la terre. Ils jouent bien souvent un rôle important dans l'équilibre des paysages. Ils les coiffent, les chapeautent, les recouvrent et les parachèvent à leur manière. Ils leur font écho ainsi que des semblants de pays façonnés par le vent. Donc encore un poème, le troisième. Encore un ultime voyage sans fin dont le soir commémore l'anniversaire me préoccupe la pensée de cette dernière sortie en voiture la nuit pour chasser comme un animal par quel manque avide de vivre et qui se cache pour mourir sur les lieux de son origine là-bas à flancs de coteaux verts de prés et de vignes ardentes le long de la petite route communale dans le jardin de la demeure de l'enfance où l'on ne consacrera plus jamais de temps à exister. En aurais-je passé des heures des après-midi affalées de tout mon long dans le fauteuil à ne pouvoir rien faire hormis perdre mon temps à contempler la suite effarante des jours comme paralysé devant la vie qu'il reste à dépenser pris de vertige à la pensée de me lancer à corps perdu dans l'espace libre du temps présent qui englobe ma faim. Tous ces moments perdus à observer le temps par la fenêtre ouverte sur le monde accessible achèvent de convaincre de son vide sans fond quiconque est seul et porte la mort en gestation et demeure cloué sur place à écouter l'existence coulée par lui en temps réel comme un flux en tous sens à sentir tout proche sur ses rives visibles battre sa propre absence. Nous avons voyagé en rêve l'esprit engourdi par la neige derrière les vitres chutant à pas de loup sur la campagne et dans notre cerveau dormant du sommeil à venir des morts. Nous avons aimé des pays croulés en ruines sous la pluie sans les voir ne déniant ouvrir les yeux sur le monde au dehors que pour si tôt les refermer comme au matin on se rendort quand un peu de brume éclairée au réveil sous la haute sombre des montagnes aurait permis de hauts lieux d'existence encore préservés comme par miracle de la grisaille des vallées. Alors je vais revenir aux nuages avec un passage de résonance d'une partie qui s'appelle Résonance Élysée Reclut mentionne au détour d'un de ses écrits sur les indiens d'Amérique du Nord l'existence parmi les nombreuses peuplades autochtones du Nouveau Monde ou les premiers habitants dont on a sauvegardé quelques traces jusqu'à nos jours de certains natifs méso-américains appelés mixteques ou gens du pays des nuages ou encore du lieu enclos de nuages ou peut-être même peuple du pays de la pluie. Or ce qui fascine ou ce qui fait rêver à la lecture de cette expression évocatrice ce n'est pas tant le fait de se prendre à imaginer un peuple disparu ou même fictif mais bien plutôt de se dire que ces gens du pays des nuages ont effectivement existé dans le temps que leur nom a désigné et recouvre encore en partie sans doute une réalité humaine ayant été florissante à une certaine époque de l'histoire de ce vaste continent livrée plus tard à l'une des plus désastreuses entreprises de déprédation venues d'Europe pour s'étendre au monde entier par la suite. Ce qui requiert l'attention et retient indéfiniment l'esprit sous le charme de ce bel ethnonyme ce nom de population d'ailleurs elle-même rattachée à un lieu ou à une région montagneuse relativement bien déterminée et dont la langue véhiculaire sous de multiples formes et variantes locales ainsi que les descendants lointains se sont disséminés alentour et même très au-delà dans une zone géographique assez large comprise entre le centre du Mexique et le sud-ouest des Etats-Unis c'est donc au fond ce qui a réellement été et n'est plus désormais ce qui a resplendi au loin durant des siècles puis périclité définitivement sans laisser grand-chose en héritage si ce n'est quelques œuvres épargnées miraculeusement du saccage et de l'avidité destructrice des conquérants européens quelques vestiges d'une fabuleuse richesse linguistique quelques noms de lieux ou de groupes de résidents primitifs moins qu'une trace matérielle ou même un souvenir un soupçon de passage à bien des égards nous nous sentons proches de ces gens du pays des nuages nous ne pesons pas lourd dans la balance des aires géologiques et des âges relativement peu avancés de l'histoire humaine spécimens appartenant à des lignées tout aussi éphémères les unes que les autres nous promenons notre ombre sur la terre certes à bien moins grande distance du sol et plus pesamment que ces altérégaux aériens nous faisons quelques tours en notre temps et puis nous nous en allons nous nous en retournons au bercail immatériel d'où nous provenons nous sommes taillés dans une commune étoffe fragile et périssable tenant à la fois de la terre et du ciel un peu plus dense et résistante que l'air que nous respirons la brume ou les nuages flottant à divers niveaux dans l'atmosphère un peu moins compacte et pesante que les pierres mais tellement plus évanescente qu'elle donc je poursuis avec un poème d'une suite de poèmes que j'ai écrits il y a quelques années et qui ont été publiés en revue mais qui n'existent pas sous la forme d'un livre on a beau faire semblant de s'installer quelque part on reste à jamais errant entre les mains du hasard pauvre fantôme de chair naviguant dans des pays aux merveilles passagères on regrette la vraie vie qui se dissout dans l'espace comme un jour dans le ciel bleu et laisse un poison vivace dans nos cerveaux nébuleux prisonnier du temps présent que la mort obnubile on va toujours poursuivant son ombre qui se défile et l'on passe le plus clair de sa vie à dériver sans vrai lieu où toucher terre et dire qu'on a été mieux vaudrait tailler la route engranger les paysages assouvir coûte que coûte l'âpre boulimie d'image de contrer aux formes sages devenir contemplateurs côtoyer leurs doux parages s'éblouir de leur faveur aller au devant du monde excéder d'indifférence s'inspirer de sa faconde dans ses bras perdre le sens partir donc vider les lieux s'égarer sous l'arbitrage de l'espace silencieux que désertent les nuages ayant toute latitude sur la carte du présent pour bercer sa finitude dans l'infini mouvement de fuite jouer enfin libre la fille de l'air reporter vers les lointains l'être et son imaginaire voilà et je termine avec un passage de la fin de la rhétorique des nuages qui s'intitule l'épilogue et qui est donc les toutes dernières pages du livre adossé à cette implacable mécanique d'annihilation à laquelle rien ne peut résister le ciel traversé de nuages poussé par les vents semble balayer tous les événements au fil des aires géologiques et de l'histoire humaine a fortiori et ainsi remettre les compteurs à zéro faire table rase de tout ce qui a existé relancer la dynamique oublieuse à l'infini quel que soit le degré de précision et d'aboutissement de tant de démarches rationnelles menées depuis des siècles ou des millénaires pour aborder le type le plus délicat peut-être de tous les météores célestes allant des plus anciens traités de météorologie jusqu'au vaste projet actuel de bâtir un atlas international des nuages ces formes délinées ou ces corps sans surface enseignent à chacun empiriquement que le passage de toute chose quelle qu'elle soit est une loi universelle on ne sort pas indemne de cette observation de cette expérience ni de la prise de conscience sourdement angoissante et douloureuse qui s'ensuit à plus forte raison quand on les rapporte à soi-même et que l'on prend la peine d'envisager de plus près le déroulement de sa propre vie rien ne change en apparence et pourtant ça change bel et bien en permanence tout s'étiole et s'en va insensiblement il n'y a pas grand chose sur quoi l'on puisse faire fond bien longtemps et nous sommes les premières victimes de cet état de faits trompeurs les plus beaux rêves de bonheur que l'on a caressé au cours de l'existence les plus douces illusions ressemblent à certaines de ces conjonctions hasardeuses ces opportunités sublimes ravissantes et gracieuses qui dure l'espace d'un instant dans le ciel amnésique merci c'est au tour de Jean d'Amérique Jean d'Amérique est né en 1994 en Haïti il est poète dramaturge slameur et romancier il vit entre Paris Bruxelles et Port-au-Prince il a créé en 2019 avec le collectif Locke Urbaine le festival international transpoétique de Port-au-Prince dont il est le directeur artistique il porte haut les couleurs de la génération d'écrivain d'écrivain haïtien il a publié trois recueils de poésies remarquées chez Chênes Éditeur Rhapsodie Rouge en 2021 qui a reçu le prix littéraire Fête Cannes Marie Scondé 2021 catégorie poésie Atelier du silence en 2020 et en 2021 il reçoit le prix Apollinaire découverte pour son recueil Atelier du silence Nul chemin dans la peau que saignante étreinte en 2017 pour lequel il a reçu le prix de la vocation et puis Petite fleur du ghetto publié une première fois en 2015 chez Atelier jeudi soir il fait l'objet d'une nouvelle publication qui intègre désormais une traduction français créole haïtien nous le retrouverons en avril pour un entretien autour de poésie, récits et récits poétiques en présence d'autres poètes habitués de la semaine de la poésie et puis il a eu le prix du breuil du premier roman pour Soleil à coudre chez Actes Sud aussi bref qu'un appel au tombeau mon pas tourne à me surprendre tous les jours je me commence silence or noir pour la nuit et moi chienne depuis le cri premier je m'envahis de bruit sec à trop me rêver vierge j'agace les naissances grandir jusqu'à atteindre jusqu'à atteindre l'âge d'un sacré coup de pierre brisé vitre tranché saigné ride vers mes enfances je continue ma petite demoiselle de chemin dérivée dérivée il fait bon de incertitude seule rivière où possible mon bain de bouche démente au diable chaleur convenue je bats le fer même froid ma tête se dessine carcasse assiégée de volcans ou archives d'aube ma couronne une forêt d'avenir de ma chambre surgit une musique déclaration personnelle de mes doigts à la pluie cachée je me touche et je m'endors en paix quand la nuit me téléphone pour raccrocher j'active mon visage ciseau au bout du fil ta vision des choses ne s'applique pas à moi je ne suis pas une chose à ceux qui envisagent mon visage comme un visage jeunesse tu diras sa rage il y a longtemps à millage au tombeau entre tes mains je suis le cadavre à venir ma mort plus simple qu'une faïence forcée dans la pierre je me casse une fois pour toutes les femmes liberté m'entoure je fabrique bijoux à me pénétrer si je ne t'embrasse c'est que j'ai peur des normes à gripper à tes lèvres les oiseaux m'élèvent vers le possible et les vides tous et les nuits toutes et les chutes toutes se plient à ma démarche je suis le tiers monde de moi-même l'os sous-développé de ma propre côte la grande puissance de mes propres fesses à moins que le vocabulaire du monde moderne sente mauvais je suis la plus forte espérance de vie de mes plaisirs la lèvre la plus pauvre de mon hémisphère vaginal le poil le plus riche de mes aisselles à moins que ça pue grave le vocabulaire du monde moderne pas de ces êtres qui salissent le ciel en y cachant quelques dieux préfèrent plus d'avril aux bénédictions du bleu pays ma seule croyance n'est qu'un immense puits de possible rhapsody fleuve constellée d'enfance son sang repousse les formes courantes contre un clown à céder billes rouges à marrer haute reflue ses rumeurs et le cours de solitude saillantes de relief têtu poète est-elle absolument poète puisque en retard sur l'ordre comme tout le monde j'avais prévu d'être mortel mais la sève du poème a consumé ma feuille de route rhapsody en se dirigeant vers le distributeur de billets un essaim d'hirondelle traverse sa vue se jette en elle et jette comme pour lui ouvrir la porte d'un jour un azur sur son chemin dans la foulée sombre ses nuits tandis qu'elle cherche sa carte bleue ainsi elle se faufile dans son portefeuille rhapsody son horizon une poupée gonflable par tous les vents de l'enfance ni or ni royaume ni capital son chiffre d'affaires tient branches dans l'aube sa couronne pourvue d'étoiles un nombre que seul l'arithmétique des oiseaux sait établir rhapsody rhapsode ou musical comète sa voix communique aux douleurs communes chant à raccommoder peuples écorchés pour voix de sel et d'eau claire les naufragés de la nuit libérale face à nos fleurs coupées de la sève humaine le sang lui monte à la tête sa colère mûrie flamboie jusqu'à commettre un bien commun rhapsody rouge cerise de juillet ou communiste atelier du silence poème pour se souvenir des courses filtre à café aube bouche ouverte oignon échalote pain chaud accroché au matin omelette soleil en pleine enfance légumes près la nuit verte un peu d'huile d'olive pour ramasser mémoire fromage râpé poème en course contre l'oubli ne l'arrêtez pas sans en renflouer panier et dépenser tendresse à la caisse la part de l'oiseau aux charognes ne donnez point ce qui revient à l'oiseau union européenne union européenne ces derniers temps l'union européenne se montre très solide reliée à la fermidée d'un bloc elle ne se laisse pas pénétrer dans cette optique le métissage est vu comme danger mortel de l'étranger se divise tenace à régner dans la dureté au coeur de cette union un amour à haute voix pour l'acier la percée longue procédure à entamer depuis le territoire qu'on dit vôtre patience désolée à titre de séjour illimité dans le mépris non non pas à moi de vous renseigner sur l'union européenne sa théorie est bien écrite sur les papiers demandez-les à l'ambassade demandez-les à la préfecture ouvrir le ciel je vous écris depuis ce comptoir on y mesure l'humain à coups de cachet ne vous inquiétez pas je vais vomir je vous écris en attente du prochain mur pour lui pisser dessus aurait pu vous dire combien épaisse cette ombre sur mon passeport mais court l'espace qu'on m'offre en collier à aéroport de la honte je rate mon vol qu'on se moque de son plumage un oiseau ne fait jamais la queue pour ouvrir le ciel calcul de la distance entre ma mère et le poème sur la tempe géante pierre couchée elle paraît long sommeil et aucun effort ne révélera le contraire debout fait porte mais la poussant on découvre un feu épais passage absent qui saurait l'écarter l'écarteler la briser la soulever peut-être tout simplement pour attraper verbe je pense à tant d'armes lauriers-lames bougain-villiers-marteaux ciel-bouledoseur soleil-tracteur chrysanthème-ci frangipane-rapine aube-pelle printemps-rateau tourne-sol-hache hirondelle-grue mimosa-pince tourne l'aiguille sur sève pour la poussière chemin esquissé où toujours entrouvert l'alphabète fait croire dérober le silence longtemps sous mes gestes les instruments rassemblés la phrase demeure musique enterrée mots mes témoins au jour naissant je promets poème incomplet jusqu'à ce que ma mère se retourne de l'au-delà langue maternelle mère embrasse la mort que devient la langue maternelle certains enfants la cherchent toute une vie à l'académie du lait amer nul chemin dans la peau que saignante étreinte contre les murs ivre d'éclats chute le soleil non brisé de la fleur coeur qui tremble est plus lourd que l'attente du marin arrogante prière au vide que de battre ses ailes mais que vaut-il d'être debout qu'entraîne la lumière au sol par devoir d'insomnie ou nécessaire chanson de chair la nuit cassée à corps battant de noctambule et surgit l'aube des chaînes bleues comptant la cause des vagues tel secret de pluie qu'elle l'engroute l'espoir ma tête carnet de vertiges nue dans les rafales tranchantes je signe des regards bousculés par le vide n'est de coques ligne dressée à la déchireuse je perds le blues à force de doigts rognés par le clavier mon chapeau est un torrent d'été des caraïbes que la vie a déposé sur ma tête mes lunettes sont des masses d'ombre taillées du chaos j'ai le coeur infecté du sang pourri des frontières une veste noire saupoudrée du sable des préjugés couvre mon calibre suicidaire ma terre mon passé mes ancêtres sous ma peau j'ai mes jambes de figue et je porte un pantalon skinny à l'invers saturé des pins j'ai violé tant d'horizons de tendresse un sel de tristesse m'arrache la langue un ciel mouillé sous les paupières le sang sec comme un signal de panne de coeur ma voix rouillée des sanglots sur le clavier je m'en vais me droguer de musique je ne suis qu'envers à réfugier des coups de pierre je marche pour maudire les trottoirs mon visage fait saigner se dépassant je voulais vivre mais ne suis que moteur d'un amas de chagrin je marche ouvrant la porte au vertige l'âme si pâle défiant le soleil ne reste de mon nom qu'un hommage au silence je marche je suis l'allégorie du vide l'un seul d'aiguille mon corps inventaire de ravages je suis caillé de fêlures je fais du bruit pour la souffrance ne reste de mon nom qu'un hommage au silence je marche je suis l'allégorie du vide ma voix épave sur les rivages de la strangulation je suis brisé dans le chant du verre mes morceaux pour la mélodie glauque ce n'est pas que je veille douce herbe en chant d'insomnie je compte mes fleurs lointaines à la nuit je ne sais pas tuer le temps je casse des horloges n'étais-ce mon accointance aux falaises ma folie propre des pentes et mon original blessure pour les ratures j'aurais le cœur criblé vif d'inertie neige se saoulant de ma chaleur de ma soeur prétentieuse j'aurais péché contre le feu improbable de ma jeunesse j'aurais violé le pacte de poèmes libres assiégés par mon corps je suis naufrage battant ma chanson sans voile ma voix échappe à la flamme tranquille des îles me poussant en poignard libre au cœur au cœur du silence je suis semence d'orage au bout d'une terre de matrice folle j'éclate les accolades pour étendre l'amour j'haïs la sève nomade pour jeter mon encre en prose infinie je suis belle catastrophe je quête horizon neuf en toute crise de bouleversement je ne suis que loque abrigué royaume en peau de table les phalanges mal bâties librement je jette mes phrases à la gloire des ruines mon encrier barque turbulente à leur dressé passage brûlant les poings pour mettre les sens en suspension pour mieux aboutir leur trébuchement à rougir les cathédrales je m'érige en phrases impures syntaxe entaillée je me corrige dans ma grammaire de sang hublot d'infini et d'elle déboussolée je vogue au fil des mondes l'imaginaire prompte à l'embrasure des vents d'ailleurs ses fenêtres de chute chanson de fumée qui parle au boulevard enfermé dans les traces je salue chaque peau comme un rêve d'incandescence à l'horizon des mains chaque visage me compte en brasier singulier pour m'embrûler je révoque le sort des mégots dans chaque poignée de mains je retrouve une part de chaleur nécessaire un rêve de soleil qui me manquait heureux d'effacer mes prisons froides je grandis dans ma démence il y a tant de voix vagabondes qui résonnent dans ma peau je marche au fil des villes pour me nourrir de poèmes pour me nourrir de poèmes que je ne peux coudre tout seul au passage je perds les pieds dans une falaise bonne nouvelle destin effacé mille chemins m'appellent je chante l'accident une odyssée au bout des phares au passage je cueille un langage touffu de rêve et d'aurore poésie la poésie prend ma main pour se soigner au passage les terres foulées le chant des astres les gorges nouées puis libérées à force de nourrir le cri l'écho du verbe dévale les sanglots la soeur démo devance le sang des jours au passage un dialogue de visage de sourire de sel et de pirogue libre l'histoire traverse nous attrapons l'héritage de lumière l'héritage 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 avec d'autres applaudissements Applaudissements